Au café du village, Alban attend son copain Guy, le fameux leader de l'autre camp. 30 ans qu'il se retrouve ainsi. Mais ces derniers temps, le projet d'accueil des réfugiés met leur amitié à rude épreuve. Bon, Héloïc, tu peux me mettre un café ? Tu peux me mettre un café ? J'ai une extinction de voix, j'ai chanté hier à Manif. Peut-être que j'ai t'offris un café ce matin, tu as bu assez de vin blanc hier, non ? C'est un perroquet à ras avec ses jolies couleurs, jaune et bleu, a interrompu un match de foot au Portugal, match du championnat U23. Il était bien sur la pelouse et il a fallu que des membres du staff, vous voyez, essayent de le récupérer pour qu'il s'envole et que le match puisse reprendre. Je ne sais pas si c'est envolé, mais en tous les cas, il a été capturé. Ah si, c'est envolé, si, si. Ce matin, j'imagine un pays sans nuage, où tous les perroqués ne vivent plus en cage, des jeunes, des verts, des blancs, je mets ce qui me plaît, car c'est comme ça que j'imagine un art parfait. Moi, je ne suis pas de Galac ? Si, mais vous, vous n'êtes pas brillants. Malgré votre ego surdimensionné. Mais ego quoi, ego quoi ? Arrête tes conneries. Si j'étais sûre que je pouvais pas vous envoyer, je vous aurais envoyé mon coin à la gueule. C'est ça, parce que vous m'avez nourri, je l'ai fait que si je vous m'appelle toi à la gueule. Tu n'aimes pas les gens, tu n'aimes pas les gens. Moi ? Non, tu n'aimes pas les gens. Plus que vous. On peut d'être ensemble, hein, Cyril ? Ah, mais si vous voulez, Marie-Jeanne, mais venez là ! Ah oui ! Alors, tu te laisses conduire, hein ? Ah, je me laisses conduire. Ah, je ne sais pas comment faire. T'es dans un nid de raciste, là, je suis obligé de... Qui se... Hein, que... Comme si tu as des contacts avec des racistes, et quand tu leur dis... Tu en dis du bien, tu es raciste. Je ne sais pas... De qui ? De quelle racisme ? Je parle de reconquête, tu sais très bien. C'est reconquête qui a foutu le bordel ici. La politique a-t-elle tué l'auteur de best-seller qui était Éric Zemmour ? Ça fait trois semaines que son nouveau livre est sorti. Et en fait, vous allez le voir, ça ne décolle pas. Marine Le Pen est élue présidente de la République sur un score sans appel de 54% contre 46% pour Emmanuel Macron, selon vos équipes et selon votre sondage. Un député RN se laisse emporter. Oui, on va gagner. Mais gare à ne pas être entendu par l'état-major. Un proche de Marine Le Pen recadrera ce qui serait trop euphorique car le mot d'ordre est clair. Gravité et surtout pas de triomphalisme. Ce sondage nous oblige, poursuit ce même fidèle. Marine Le Pen a d'ailleurs elle-même écrit à ses troupes l'approche du pouvoir doit entretenir notre sérieux et notre travail. On va nous éclater ! On va vous éclater ! On attaque ! On attaque ! On attaque ! Donne tout ! Donne tout ! Donne tout ! Parce que simplement, je suis contre un projet et que malheureusement, reconfaites. Mais t'es contre un projet sans le connaître. Faut arrête ! Allez, salut ! Allez, va te saouler. Ça boit beaucoup de ce bord-là. Bravo ! Ça serait quand même intéressant de savoir, dans l'affaire que tu as citée, comment... Vous tutoyez tout le monde désormais ? Je vais vous envoyer, Marie-Astelle. Tous les camarades. Nous sommes tous amis sur ce plateau. C'est votre côté homme de gauche. Voilà. Mais c'est plus sympathique. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Et donc comment desservez-vous ? Vas-y camarade. Vas-y camarade. Vas-y camarade. La gauche voterait au second tour dans les mêmes proportions que lors de la présidentielle. En revanche, les électeurs de gauche, au second tour, ils iraient très largement s'abstenir. Emmanuel Macron qui est au milieu des déchets. Ça, c'est une vidéo qui a été créée il y a quelques jours lorsque il y avait la grève des éboueurs et que la capitale notamment était inondée d'ordures. Le numéro de Playboy qui la met en une sort aujourd'hui en kiosque. On y découvre la secrétaire d'État à l'équionomie sociale et solidaire drapée d'un drapeau français. Dans les pages intérieures, elle figure en robe courte ou très moulante, mais pas nue bien entendu. Celui qui recouvrira mon tatouage gagnera son poids en zigounette. Et ça, c'est du vent. On s'est dit qu'elle serait parmi les gens appartenant au personnel politique la plus Playboy compatible. Et immédiatement, un seul nom a surgi. C'était Mardane Schiappa. J'ai contacté son bureau et là, ils m'ont dit, mais pourquoi pas ? L'idée pourrait être sympa. Allons plus loin. Peut-être cette médiatisation boostera des ventes en demi-teinte, selon ce buraliste lyonnais. C'est un trimestriel et moi, en temps normal, Playboy, on va m'en réclamer de un à trois magazines maximum. Chez lui, deux personnes ont tout de même déjà réservé le prochain numéro. Une personne que je connais qui a l'air plutôt féministe. Et puis, l'autre, je pense, c'est un autre intérêt que je peux pas vous dire. Alors, l'interview de Schiappa se trouve coincée entre une interview du zémouriste Gilbert Collard, un dossier drone et vidéoproche, une carte blanche à Yvan Riouffol de CNews et du Figaro. Prend 30 secondes de votre temps. Est-ce que c'est bon pour vous ? Cette question n'a rien d'anodine. Est-ce que c'est bon pour vous ? Le porte-parole du gouvernement reprend l'expression préférée du vidéaste Squeezie. Est-ce que c'est bon pour vous ? J'ai l'allure que j'ai, mais en tout cas, je ne ressemble à personne. Je ne cherche pas à ressembler à qui que ce soit. Je suis déjà Marlène Schiappa et c'est assez difficile comme ça. Dernière toute petite phrase. Et celle-ci, non, elle est toute petite. Et celle-ci, j'y adhère totalement. Elle dit qu'elle essaye d'être heureuse, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Voilà. Aujourd'hui, on a quand même l'embarras du choix. On peut faire quelque chose. On peut tout plaquer, aller à Bali et ouvrir une start-up. On peut faire des choses. Donc pourquoi, quand on a un travail qui ne nous convient pas, on vient un peu leur licher et dire ça ne me convient pas mais je ne bouge pas ? Moi, c'est un discours qui est pour moi inaudible. La bombe des eaux d'horizontes. Chacun son truc, quoi. Moi, on ne m'a jamais appris à faire ça dans ma vie. Moi, non, non. On va à l'école, on apprend l'histoire de Jean-Jacques Goldman, là. Jean-François Seigneur II. Et on n'apprend pas à mettre du papier peint. À un moment donné, il faut qu'ils nous apprennent des trucs de la vie. Non, mais sérieux, je vais inventer une nouvelle école. Il faut revoir l'éducation, là. Parce que, bon, comment on va faire pour ça, maintenant ? C'est effrayant. Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada